C'est par le lot Twin Jolay, long de 63 km, que la mission de la BAD a entamé son inspection, s'arrêtant sur les sites de construction des ouvrages et d'art, de terrassement et à la carrière. Ici, le taux d'exécution des travaux se situe à 8%. L'inspection s'est poursuivie sur la section Jolay-Mankim, 30 km, où le taux d'avancement des travaux est de 9%. Au total, 17% de taux d'avancement des travaux pour une consommation des délais de plus de 50%. Suffisant pour que la mission porte le masque des mauvais jours. Nous ne sommes pas du tout satisfaits. En termes d'avancement, c'est très 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 faible. Les dispositions urgentes devraient être prises par l'entreprise afin de pouvoir améliorer la situation. Interpellé sans ménagement par la mission au cours de la réunion d'évaluation, l'entreprise a brandi une stratégie de rattrapage de son retard. Dans un premier temps, on va faire le découpage des tronçons des deux lots par section de 10 km. On va voir par la suite comment améliorer la programmation et le planning de tous les travaux juste à ce que nous puissions atteindre l'achèvement qui pourra se faire soit en octobre, comme on l'a dit. Nous pouvons aller jusqu'en janvier 2024, si c'était permis par le maître d'ouvrage et le barret de fond. La mission a retrouvé le sourire sur le lot 3, Man Kim Metin, attribué le 24 novembre dernier à l'entreprise qui avait déjà construit la section Metin-Yoko et Yoko-Lena. Sa mobilisation portait les prémices d'un bon travail.